La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on parle de deux BD liées au Japon, lecture voyageuse d'été d'Alice Mon premier rêve en japonais C'est le titre de la toute première BD de la jeune artiste franco-japonaise Camille Royer Une autobiographie qui nous fait plonger dans le monde fantasmagorique de l'enfance où les émotions imprègnent les perceptions Le monde de Camille est chahuté entre les engueulades des parents, entre deux cultures, françaises et japonaises Sa mère rêve d'une fille bilingue Mais cette langue ne passe pas pour Camille Sauf les berceuses qu'elle adore et qu'elle chante à son tour à sa meilleure amie Les contes japonais que sa mère lui raconte pour qu'elle s'endorme lui paraissent cruels Ils se mêlent à son quotidien et font écho à la tristesse de sa mère qui s'ennuie de son pays natal et de sa famille Magnifiques illustrations, ambiances oniriques, parfois juste esquissées au crayon, parfois en aquarelle colorée Toujours très à propos Toujours le Japon, mais historique cette fois précisément la première moitié du XXe siècle avec les dames de Kimoto de Cyril Bonin A travers trois ou quatre générations de femmes, l'histoire du côté féminin méconnue mais bien réelle A chaque époque, ces difficultés Pour cette lignée de femmes de milieux privilégiés même si l'éducation supérieure est possible les traditions familiales sont incontournables Elles vont, chacune à leur façon, accepter les codes tout en ouvrant la voie au changement de mœurs La fille d'Anna se rebelle contre l'éducation de sa mère et c'est Fumio qui va renouer avec sa grand-mère La psychologie des protagonistes est tout en finesse et sans jugement Durant ces décennies, le Japon est aussi en grande mutation notamment dans les campagnes et cette imbrication du privé et du politique rend cette histoire passionnante Une adaptation du roman de Sawako Ariyoshi paru en 1959 Son roman le plus connu en Europe décrit comme une fresque sociale du Japon de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 50 racontée à travers le destin de plusieurs générations de femmes La BD de Cyril Bonin forme une œuvre graphique indépendante Pas de citation qui viendrait alourdir l'histoire Au contraire, on sent que le roman de par sa densité permet à l'auteur de déployer tout son art scénaristique et visuel Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Alice Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada